Salut les gamers et gameuses c'est Only4Gamers pour ce nouveau let's play Android donc sur un tower defense, ring defense. Donc un tower defense alors le principe est plutôt simple on a une route tracée et le but c'est qu'il y a des règles d'ennemis qui vont y aller et vont avoir un point à atteindre et nous le but c'est de les bloquer donc j'ai choisi ring defense parce qu'il n'a pas l'air graphiquement il est dans mes cordes donc ça a l'air de graphisme assez simple et on va voir ce que ça donne donc voilà donc je rends mon nom, play, player, option, option on a quoi ? Ouais effet à fond, graphique, nice, summoning, next wave, ouais on voit la vie, interface simple ouais on va laisser comme ça, comment qu'on retourne en arrière s'il vous plaît interface simple oui c'est bon j'ai validé non tu veux pas ? ouais ça y est j'ai trouvé comment on fait les deux points ça marche pas ouais c'est bon je suis... c'est bon oh ouais là tu... là tu charries là sans déconner putain j'ai remis fait de toucher à rien ou alors il y a un bouton retour que je vois pas ? non j'ai pas l'impression ok bon ah bah ouais retour c'est le bouton retour de android très bien alors on a même la possibilité de surcer de nouveaux visiblement donc nous on va faire une partie classique ok il y a que deux campagnes bon épisode 1 bah ouais je vais faire celui-là médaille nécessaire créée 3 cercles additionnels ne laissez pas les monstres arriver à votre base ça doit être là et survivre à 7 vagues bon ça doit être jouable c'est parti ah c'est le tutoriel ouais c'est bon on connaît le concept je l'ai expliqué juste avant et... donc les anneaux attaquent vos ennemis mes canadiens donc comme on a ça c'est juste les endroits où on peut placer nos anneaux et c'est parti donc voilà ma première tour donc on a 4 donc par contre comme on peut voir ok des comptes dessus on gagne de l'énergie on clique là pour créer de nouvelles tours et on n'a pas de descriptif des tours non non on n'a pas de descriptif des tours peut-être en restant appuyé non d'accord ok donc je pense qu'il doit y avoir aussi un rapport en général il y a des rapports entre les vagues d'ennemis donc là vous voyez c'est des ennemis en bleu donc on devrait avoir des tours bleues je pense certainement pour tuer plus facilement ses ennemis donc normalement on doit pouvoir augmenter voilà la puissance de nos tours donc le rayon et la puissance générale la puissance d'attaque donc là je clique là hop on peut refaire une tour une bleue voilà les papillons attaquent voilà ok donc là ça doit être quand elle se met en service ça fait un cercle tout autour donc on a l'enchaînement des vagues ici voilà donc c'est déjà en général au début on se dit c'est facile et bien non c'est pas facile c'est jamais facile parce que les premiers niveaux oui c'est facile mais après on a des ennemis qui sont plus robustes on a des boss enfin c'est un gros merdier vert j'ai pas de tour verte peut-être qu'elle est là la dernière tour non elle est rouge perdue et bien est-ce que je peux la mettre là pour la fusionner ouais donc il y a le temps d'activation en fait c'est que ouais grade 2 c'est comme si je l'avais augmenté elle m'a coûté moins cher par contre pour augmenter c'était 100 pour augmenter la tour à comportement voilà pour les ralentir ça ça doit faire des dégâts à la chaîne et bleed je vois pas donc là on a des thunes on va refaire une tour hop donc le temps d'activation toujours donc graphisme très simpliste mais intérêt certain tu vois je t'augmente directement avant qu'il y ait la prochaine vague et j'ai encore une tour rouge bon là on voit bien qu'il reste plus que deux vagues et là ça me fait directement une tour de niveau 2 non si m'en fout j'ai de l'énergie il faut les dépenser voilà et en voilà je devis des ennemis donc évidemment pour l'instant ils n'ont pas atteint ma base donc j'ai joué à beaucoup 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 de tower defense j'aurais bien aimé jouer à vector TD mais le problème c'est que je ne l'ai pas trouvé sur Android je l'avais sur le PSN donc sur Playstation sur PC aussi attends on va t'augmenter au niveau 3 toi de toute façon je ne peux pas les placer où je veux je vais faire un essai non on est obligé de les poser il y en a aussi on peut les poser où on veut ça c'est bien bon bah toi on va t'augmenter oh putain je ne peux pas toi alors et voilà you won sweet let's kill somewhere on va en tuer plus ouais donc voilà je gagne 2 médailles d'argent 2 médailles d'or et 4 médailles de bronze et on a débloqué une nouvelle map voilà donc toujours dans l'épisode 1 niveau 2 j'espère que ça se complexifie un peu donc je veux juste faire ah skill ah ça c'est bien donc on peut modifier on peut modifier certains effets bon il faut avoir le niveau là je suis niveau 2 donc et on peut faire un truc start energy ouais d'accord et ça me coûte 3 points je veux mettre dans les dégâts je ne peux pas là je ne peux pas et je peux là bon bah on va commencer avec plus d'énergie toujours ça de prix difficulty difficulté voilà ouais non on va laisser comme c'était c'était bien allez faisons la map 2 c'est un petit let's play test on va dire donc pour occuper vos petites périodes quand vous n'avez rien à faire voilà déjà c'est plus complexe il y a deux chemins je clique là pour sélectionner ce carré clique hier pour créer une nouvelle tour d'accord d'accord je ne peux que ici on va mettre une tour ok j'ai bien compris une bleue de toute façon je n'ai pas le choix wonderful est-ce que moi je bloquerai ouais et là je peux pour que je fasse comme ça non je ne peux pas bon et bien c'est parti alors et quand vous voulez les vagues j'ai de l'énergie ah mais attends je dois pouvoir la mettre ailleurs parce que là on voit bien le chemin des trucs j'aurais bien bouché cette entrée mais visiblement ce n'est pas possible et on peut pourquoi je ne peux pas j'ai fait pareil je clique une fois je clique à côté parce que ça va les boucher à tous les coups là ça va marcher ici ah ouais là ça marche là ça marche ça ne marche pas parce que ça doit être sur une ligne directe on va créer et je suis obligé de la mettre en haut non oui visiblement et bien on va la créer là alors ah quel con non on peut bon c'est pas grave ouais c'est parti donc il ralentit j'espère qu'il font des dégâts en plus de les ralentir ouais on va créer une nouvelle tour direct là un rayon d'action ah ouais trop limité voilà donc j'ai pas regardé combien on avait on avait de vagues donc on peut accélérer faire une pause ralentir alors accueille tac ah tac je crée une autre tour là j'ai pas assez là j'ai assez nouvel emplacement parce que pour l'instant ils sont assez faciles à détruire il faut en profiter pour pouvoir poser des tours en tout cas je sais qu'ils feront plus ce chemin là c'est peut-être dommage et on peut les détruire ces tours là on peut pas donc ouais il y a intérêt à bien réfléchir pour savoir où les placer hop on va en remettre une autre ah la violette je l'avais pas celle là ouais donc là ça se succède à rythme effréné donc est-ce que ça augmente aussi les périphéries on voit que ça vient jusque là je vais l'augmenter d'un cran on va voir ce que ça donne ouais donc l'intérêt c'est à mon avis je vais augmenter les jeunes oh là ça s'approche s'approche ils sont mes points d'énergie ouais d'accord j'ai été touché est-ce que j'ai été touché on sait pas d'accord oh là oh là ça y est ça se j'aurais bien aimé mettre une tour dans ce secteur ah bah là je peux maintenant je comprends rien peut-être que j'avais pas assez d'argent donc là je pouvais pas parce que ça bloquait l'entrée du flux mais allez plus 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 une nouvelle tour d'une autre couleur parfait hop donc le jury il fait quoi là critical ok chain on va t'augmenter toi parce que et là 300 maintenant d'accord l'emplacement coûte 100 de plus très bien il devrait pas y avoir trop trop de vagues j'espère tiens on va t'augmenter je vous montre combien on peut faire d'amélioration par tour on va voir ça enfin on va voir ça mais il me faut des il me faut des thunes et je peux pas avoir une tour verte c'est la seule qui manque une bleu clair ok donc j'imagine que les bleu clair je peux pas les fusionner ailleurs donc elle va rester là mais je peux une jaune ok bah tiens la jaune passe au niveau 3 tiens je te remets un coup ça l'augmente ça l'augmente pas ou je déconne je comprends pas ah j'ai juste changé les tours d'accord là c'est le niveau 2 d'accord donc ça sert à rien on va mieux les augmenter comme ça voilà niveau 3 vas-y fais-toi plaise et on va essayer d'en caler une ici ça me coûte 300 bon de toute façon c'est la dernière vague qui approche et je peux pas reposer mes tours ailleurs bon bon on va augmenter celle-là c'est pas grave hop je peux pas les vendre je peux pas les vendre ouais c'est bon donc voici à quoi ressemble un tower defense donc graphiquement celui-là il casse pas 3 patins canards c'est pas ce que je cherchais de toute façon c'est voir le concept parce que c'est les effets du tour et tout ça qui m'intéressent des parcours donc dans celui-ci ça a l'air pas mal donc je découvre la deuxième map je vais pas faire la troisième puisqu'après le concept reste le même c'est juste que les vagues deviennent plus nombreuses les ennemis plus résistants et donc il va falloir s'adapter donc c'est un super jeu de réflexion et on y passe en général beaucoup de temps quand on accroche au concept voilà donc les gamers et les gameuses j'espère que vous éclaterez bien sur ce type de jeu et je vous dis à bientôt pour un prochain let's play salut